Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons découvrir les meilleures pensées de l'ancien président américain Barack Obama. La paix commence avec la reconnaissance de la dignité et de la valeur de chaque personne. Nous devons nous opposer à la violence sous toutes ses formes pour parvenir à la paix. La paix exige que nous soyons prêts à pardonner et à laisser aller les offenses passer. Nous devons chercher à être authentiques et à vivre en accord avec nos valeurs et nos convictions. La vie peut être imprévisible, mais nous pouvons choisir de rester optimistes et d'avoir confiance en l'avenir. Nous devons chercher à cultiver des qualités telles que la compassion, l'empathie et la gentillesse dans nos vies. La vie peut être difficile, mais nous pouvons trouver de la joie et de l'humour même dans les moments les plus sombres. Nous devons travailler ensemble pour construire un monde plus pacifique et plus juste. La paix est plus qu'une simple absence de conflits. Elle implique également la coopération et la solidarité. La paix ne peut être atteinte que si nous respectons les droits et les libertés de tous. L'amour ne se contente pas de voir ce qui est visible, il cherche aussi à voir l'invisible. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est une action concrète que nous pouvons poser chaque jour. L'amour du prochain signifie être attentif aux besoins des autres et chercher à les aider de toutes les manières possibles. Nous devons nous engager dans un dialogue constructif avec nos adversaires pour parvenir à un accord mutuel. La paix commence par la reconnaissance de notre propre humanité commune. Nous devons travailler ensemble pour construire une culture de paix et de non-violence. La paix exige que nous soyons prêts à dépasser nos propres intérêts pour le bien commun. Nous devons nous efforcer de promouvoir la compréhension et la coopération entre les cultures, les religions et les nations. La paix ne peut être atteinte que si nous sommes disposés à traiter les autres avec respect et dignité. Nous devons nous engager dans des actions concrètes pour réduire la pauvreté, l'injustice et l'inégalité. La paix exige que nous soyons prêts à reconnaître et à réparer les torts passés. Nous devons nous efforcer de promouvoir l'éducation, la santé et le bien-être pour tous. La paix commence par le respect de la diversité et de la différence. Nous devons travailler ensemble pour construire des institutions qui favorisent la paix et la stabilité. La paix ne peut être atteinte que si nous sommes prêts à défendre les droits de l'homme et la démocratie. La vie est un don précieux que nous devons apprécier chaque jour. Nous devons nous efforcer de vivre pleinement chaque instant, car la vie est courte. La vie est pleine de défis et d'opportunités, et c'est à nous de choisir comment nous y répondons. Nous devons chercher à être heureux et à apporter du bonheur aux autres dans nos vies. La vie peut être difficile parfois, mais nous devons persévérer et continuer à avancer. Nous devons apprendre de nos erreurs et de nos échecs pour grandir et progresser dans la vie. La vie est pleine de surprises, et c'est à nous de les accueillir avec ouverture et curiosité. Nous devons prendre le temps de nous connecter avec les autres et de construire des relations significatives. La paix exige que nous soyons prêts à changer nos propres attitudes et comportements. Nous devons nous efforcer de trouver des solutions pacifiques au conflit plutôt que de chercher à imposer notre volonté aux autres. La paix exige que nous soyons disposés à faire des compromis pour parvenir à une solution juste et équitable. L'amour est un acte de volonté, un engagement à prendre soin des autres, peu importe le coup. La vie peut être imprévisible, mais nous devons apprendre à nous adapter et à être flexibles. Nous devons chercher à apporter de la valeur et de la contribution au monde qui nous entoure. La vie est faite de choix, et c'est à nous de choisir notre propre chemin. Nous devons nous efforcer de vivre dans le présent plutôt que de nous inquiéter pour le passé ou l'avenir. La paix est plus qu'une simple absence de guerre. Elle implique également la justice, la tolérance et la prospérité pour tous. La paix ne peut être atteinte que par le dialogue et la négociation, pas par la force. La paix est un choix délibéré que nous devons faire chaque jour. Nous devons nous efforcer de comprendre les points de vue et les expériences des autres pour parvenir à la paix. La paix exige que nous soyons honnêtes sur les problèmes que nous devons résoudre. Nous devons nous engager dans un dialogue ouvert et honnête avec nos ennemis pour parvenir à la paix. La vie est un voyage, pas une destination, et nous devons apprendre à apprécier chaque étape de ce voyage. Nous devons nous efforcer de vivre avec intention et de donner un sens à notre vie. La vie peut être difficile, mais nous pouvons trouver la force en nous-mêmes pour surmonter les obstacles. Nous devons chercher à trouver l'équilibre dans notre vie, en prenant soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. La vie peut être belle, mais nous devons chercher la beauté en nous-mêmes et dans le monde qui nous entoure. Nous devons chercher à apprendre de nouvelles choses et à nous développer constamment en tant que personnes. La vie est remplie de possibilités infinies, et nous devons chercher à les explorer et à en tirer le meilleur parti. Nous devons apprendre à apprécier les petites choses dans la vie et à savourer les moments simples. La vie est un cadeau, et nous devons chercher à le partager avec les autres. Nous devons chercher à élargir notre perspective sur la vie et à être ouverts à de nouvelles expériences. La vie peut être remplie de défis, mais nous pouvons trouver de la force en nous-mêmes pour les surmonter. L'amour est un choix que nous faisons chaque jour, un choix de mettre les autres avant nous-mêmes. L'amour est une source de force qui nous permet de surmonter les obstacles et de faire face aux défis de la vie. L'amour nous rappelle que nous sommes tous liés les uns aux autres et que nous devons nous soutenir mutuellement. L'amour est le fondement de l'empathie, de la compassion et de la compréhension mutuelle. L'amour est le ciment qui unit les communautés et qui nous permet de travailler ensemble pour un monde meilleur. L'amour est la réponse à la haine, à la violence et à la discrimination. Il nous permet de construire un avenir plus juste et plus pacifique pour tous.